Les hôtels de la capitale kenyane Nairobi font de grands bénéfices grâce à une hausse du taux de remplissage lors de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Des milliers de délégués sont en ville pour participer à des réunions de commerce et de développement. Voici la Villa Rosa Kempinski à Nairobi. L'hôtel de luxe de 5 étoiles se situe à seulement 1 km du centre-ville. Ces dernières années, l'hôtel a accueilli plus de 16 chefs d'État, dont le président des États-Unis, Barack Obama. Certains délégués participants à la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement loisent ici. Nous avons une réservation à 100%. Les chambres sont occupées à 100% depuis dimanche. C'est quelque chose de très apprécié. Les affaires marchent bien. Nous remercions le gouvernement pour les efforts fournis afin de garantir le bon déroulement de ces réunions spéciales à Nairobi. L'hôtel prépare ce rassemblement international depuis décembre 2015. Nous avons commencé les préparatifs et enregistré les réservations. Dès le mois d'avril, nous étions complets pour cette période. La situation est similaire à l'intercontinental qui se situe à une distance de marche de la salle de conférence. Quand je dis qu'on est occupé, on est occupé depuis samedi environ. Nous accueillons un certain nombre de délégués. Certains resteront peut-être jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Je pense que les discussions auront lieu au KCC, à proximité du KCC. Cela nous arrange. Une série d'attentats terroristes depuis 2013 paralyse l'industrie du tourisme au Kenya, touchant sévèrement les réservations d'hôtels. Mais les conférences comme celle de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement perdent un coup de pouce au secteur. La question de la sécurité dans la région est une question fondamentale. C'est assez calme, une bonne partie de l'année, ce qui est positif, et nous sommes contents que cela reste ainsi. Nous espérons que cela continue dans cette voie. Si c'est le cas, il y aura davantage de conférences. Nous sommes confiants, encore une fois, de dire que l'Afrique de l'Est, dans ce cas, est relativement stable politiquement et en matière de sécurité. Lorsqu'on observe le Kenya, si on regarde les derniers y avaient la très importante conférence de l'OMC, aujourd'hui, nous avons la CNESED et très bientôt, il y aura la conférence d'Igad. Cela montre la confiance pour le Kenya et montre également son potentiel pour accueillir des conférences d'une telle ampleur. La conférence est un acteur clé pour le tourisme au Kenya. La Nation d'Afrique de l'Est accueillera également la sixième conférence internationale de Tokyo sur le développement africain à Nairobi le mois prochain.